Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un match normal. En réalité, c'est une rencontre sans foi ni loi. L'arbitre est présent, mais les règles sont bafouées. Une situation qui ressemble à la Coupe du Monde au Qatar. C'est en tout cas ce que pense l'organisateur de l'événement. Le match est symbolique. En fait, il démontre qu'il y a un rapport de force qui est totalement déséquilibré entre d'un côté les multinationales, l'équipe bleue, et les travailleurs du bâtiment, l'équipe rouge. Ça, c'est ici, sur le terrain, mais aussi dans notre économie mondiale. C'est le même rapport de force qui est totalement déséquilibré. À partir du 20 novembre prochain, des millions de personnes vont assister à des matchs joués dans des stades de football climatisés en plein désert. Une aberration écologique, mais aussi sociale. Nous sommes contre ce type d'esclavage moderne pour que le travailleur puisse se mouvoir en toute liberté, puisse changer de travail qu'il le souhaite, et qu'il puisse bénéficier des conditions de travail dignes et décentes. Pour améliorer la relation entre les entreprises et les employés, les associations demandent des changements concrets. Pour cela, elles poussent pour qu'une loi soit votée à propos d'un devoir de vigilance. On demande aux entreprises de respecter les droits humains, les droits environnementaux et les droits sociaux tout au long de leur chaîne de valeur. Cette loi a déjà été discutée au Parlement fédéral, mais elle doit encore être prise en considération et votée. L'objectif n'est pas uniquement d'avoir une politique nationale, mais internationale. On veut mettre fin à l'impunité des entreprises, au Qatar notamment, mais nous, notre campagne, c'est sur l'ensemble des filières, des secteurs. Ce n'est pas uniquement dans le foot, ce n'est pas uniquement dans la construction, c'est aussi dans l'alimentaire, c'est aussi dans la technologie et c'est partout dans le monde. En tout, 22 associations ont participé à ce projet symbolique. Ils attendent désormais un signal politique fort pour que cela ne se reproduise plus.